Musique A Campagnol, l'autre jour, nous étions partis pour parler de quelque chose, de quelque chose que pour une fois j'avais prévu, avec des visiteurs que j'avais invités à déjeuner, et finalement, nous avons parlé de quelque chose d'autre. Alors, vous allez voir, c'était un début d'après-midi un peu plus vieux, il y avait Gustave, Maxime, mon ami, ancien adjoint de la culture à Villeneuve, et son beau-frère, un peu bizarre, qui s'appelle Léon. Heureusement, la terrasse comporte une sorte de préau, et nous avons pris le café d'or en regardant tomber la pluie d'orage. Il faisait assez chaud, or le bruit des voitures et celui des affaires m'empêchaient de leur faire écouter. C'est présent, là, un enregistrement sur mon téléphone qui datait de plusieurs mois. J'ai dû faire relever mes hôtes pour qu'ils entendent et qu'ils voient à l'intérieur du café un morceau de film où Léon faisait le prophète, sans le savoir, à propos d'un gros bâtiment en chantier, presque face au café. Six mois plus tôt, il disait littéralement, ils vont essayer de vous mettre des migrants là-dedans et des cas sociaux, vous allez voir. Et je répondais, toujours six mois avant, mais non, il y a deux locataires qui sont très mécontents parce que le toit fuit. Et là, toujours sur l'enregistrement, Léon me répondait, c'est le coup classique, c'est un marchand de biens, probablement basé à Toulouse, qui fait faire des travaux à une entreprise du coin, à qui il paye un à-compte d'un tiers, et puis il ne paye pas les deux tiers restants. Après quoi, l'entreprise, le marchand de biens fait appel à une deuxième entreprise, qui s'assoit sur les deux tiers de la note, elle aussi. A la fin, le toit fuit vraiment, l'escroquerie et l'entreprise de maçonnerie, ça ne marche plus. Et pour payer la fin des travaux, ils prennent un accord avec un organisme social quelconque pour garantir le logement de 8 ou 10 personnes prioritaires qui viennent de la ville voisine ou d'Afghanistan. Et là, quand nous avons visionné ce passage que j'avais filmé par hasard avec mon téléphone six mois plus tôt, nous sommes allés nous rasseoir et j'ai raconté à Maxime et à Léon que ça s'était passé exactement comme ça, comme Léon l'avait dit, avec un raffinement supplémentaire qui faisait scandale au village, c'est que certains habitants, ayant compris le stratagème, essayaient en ce moment de l'enrayer en demandant un contrôle sanitaire des travaux. Ah bon, et pourquoi ? Alors les ouvriers travaillaient sans masque, a demandé Maxime. Si, si, ils avaient un masque, mais ils étaient uniquement masqués parce que les ouvriers enlèvent en ce moment des plaques d'évrites ondulées, très anciennes, donc friables, qu'ils balancent dans le jardin derrière et que ça fait de la poussière d'amiante. Donc les gens du voisinage sont furieux, les paillettes d'amiante se promènent partout dans l'air et ils ont trouvé ce prétexte pour faire arrêter les travaux. Et là, Maxime, l'ancien adjoint à la culture de Villeneuve, qui avait quand même l'habitude à la fois des procédures municipales et des caractères de maire dans le coin, a dit « Mais dans une histoire pareille, on se demande ce que fout votre maire ? » Eh bien, je n'ai répondu rien, c'est simple. C'est ça le problème d'ailleurs, sur les deux premières entreprises de maçonnerie qui ont été truandées par le marchand de biens pour travaux, une était de Saint-Julien, pas loin d'ici, et une d'ici. Eh bien, tu crois que le maire aurait pris la défense d'une entreprise locale, donc des salariés, en faisant constater qu'on ne les payait pas, et que c'était une escroquerie en cascade, parce que ça va faire la quatrième entreprise maintenant, eh bien, que dalle, lui ai-je dit. Tu crois qu'il aurait mis en demeure le propriétaire de faire faire des travaux sur les 200 m² d'amiante dans la toiture avec des précautions pour éviter les plaintes du voisinage ? Rien non plus. Tu crois qu'il s'opposerait à la venue de six Afghans envoyés par une ville du coin ? Rien encore. Et là, je pense même qu'il doit toucher une prime. Et Maxime a dit « Vu le bilan, notre maire doit être macronien. » Alors, Gustave, qui n'avait pas encore parlé, s'est réveillé en l'entendant ce nom maudit. Il a dit « Notre maire prétend qu'il ne veut pas entrer dans les contentieux privés. » En vérité, s'il commençait à défendre sa population contre un marchand de biens de Toulouse, c'est le marchand de biens qui aurait sa peau, la peau du maire, parce qu'il sait où téléphoner, lui, à la région et partout. Je le connais, ce maire, ce n'est pas le genre à faire copain-copain avec des Afghans parachutés par amour du tiers-monde, je veux dire, mais il va accepter quand même cette affaire très douteuse pour le village et introduire un véritable morceau de sel dans le gâteau socialement parce qu'il travaille pour sa pomme et pas pour le bien commun. Pendant les dernières municipales, je vous répète, nous a-t-il dit, qu'on aurait dû changer complètement de personnel dans les communes parce qu'on ne peut plus se permettre d'avoir des mecs comme ça à la tête des affaires. Ils roulent pour eux et pas pour la communauté entière. Les vieux d'ici te disent, oui, mais en attendant, il a fait refaire la route qui mène aux fermes de Campestre, là-bas, mais quand tu y réfléchis, personne ne s'aperçoit que ce n'est pas pour flatter les habitants de Campestre, le hameau lointain, c'est pour flatter l'entreprise qui refait la route et ses soutiens à la région qui disent, il faudrait me faire travailler un tel, lesquels mecs de la région touchent évidemment des rétro-commissions pour leur parti politique, si c'est l'entreprise machin justement qui travaille sur les routes. Sous-entendu sur budget public, donc sur nos impôts, a dit Maxime, qui a enchaîné sur la corruption qui gouvernait tout en France. Je rappelle que Maxime ne s'est pas représenté à la mairie de Villeneuve, dans la municipalité, il a pris sa retraite, d'ailleurs son maire n'y est pas allé non plus, mais comme depuis il s'ennuie un peu et comme il est furieux contre les mesures sanitaires en ce moment, il a mis sa connaissance de la corruption administrative ordinaire au service d'une cause assez noble, qui est de débusquer les mensonges de la santé publique lors de la fameuse deuxième vague. Et là comme toujours, comme Léon venait de donner la preuve de son extraordinaire faculté de deviner l'avenir, avant même de savoir ce que Maxime avait à nous raconter, nous lui avons demandé ce qu'il voyait pour les six mois prochains en matière sanitaire justement. Mais il a dit non, non, laissez Maxime vous raconter ce qu'il fabrique en ce moment, je vous le dirai le reste après. Ce que faisait Maxime, c'était le siège des hôpitaux de la région tout simplement, et un peu des EHPAD, pour savoir comment on comptabilisait les malades du Covid en réanimation, et comment s'il y avait des morts, on attribuait les morts à la fameuse maladie plutôt qu'à une autre niveau unique connu. Il était entré dans une petite association qui s'appelait SOS Chiffres Truqués, et qui prétendait corriger les chiffres officiels des malades du Covid, et contrôler la sincérité des déclarations au niveau des réas et des certificats de décès. Et alors, a dit Gustave, ça s'est passé comment ? Les résultats ? Alors, personne n'a décroché son téléphone, tu penses bien, a répondu Maxime, pour dire, dis donc, on a besoin de déclarations de mort Covid en plus grand nombre, parce que c'est un peu mou en ce moment, mais il y a eu un consensus pour forcer un peu du côté des causes souhaitables, disons. Or, la mort liée au Covid est visiblement hautement souhaitable en ce moment, ça permet de soutenir le niveau d'inquiétude, et ça semble arranger quelqu'un ou quelques-uns dans des milieux proches du pouvoir. Déjà, première chose, il semblerait qu'il y ait une distorsion chez les morts Covid en faveur des gens qui n'ont pas de famille. Ça veut dire qu'une vieille dame qui n'a personne autour d'elle pour témoigner qu'elle n'est pas morte du Covid, c'est assez commode, on peut dire ce qu'on veut à son sujet. Ensuite, quand tu mets les gens en réanimation, tu mets aussi la pression sur le personnel soignant pour qu'ils remplissent la colonne Covid. Je ne vois pas trop, a dit Gustave, comment ils peuvent tricher à ce point-là. Ils ne trichent pas. Si tu fais rentrer un type avec de l'emphysème, par exemple, et qu'en même temps, il est positif, toc, c'est bon, tu joues sur l'ambiguïté. Et tu fais comment pour faire ton enquête ? Il lui a demandé Gustave. Il ne te donne pas les chiffres, quand même. À moi, non, mais à l'hôpital de Villeneuve, ils les ont donnés à un journaliste que je connais. C'est un type très sympa qui a utilisé sa carte de presse pour demander à Santé publique France, pour une enquête, j'aimerais affiner le chiffre d'entrée en réanimation et demander à vos services quelles sont les précautions prises pour s'assurer qu'il s'agit bien de réa liée au Covid. Et j'aimerais savoir, sur la fois des chiffres fournis par quels services dans les hôpitaux, direction, unités de pneumologie, épidémiologie, etc. Et alors, a demandé Gustave, aucune réponse. Quand nous nous sommes pointés à l'hôpital avec les gars d'association pour vérifier tout ça, en comparant le nombre de morts annoncés avec les dossiers de patients, figure-toi que nous avions des alliés dans la place, parce qu'il ne faut pas croire que le personnel soignant, les infirmières notamment, soient toujours complices des consignes de l'Agence régionale de santé. Le gouvernement les a beaucoup énervés récemment en leur mentant sur les primes, sur les embauches, en leur proposant des médailles. Du coup, ces filles, ces hommes, ne jouent pas le jeu du mensonge par confusion. Tout ce monde-là te dit carrément, c'est le calme plat. On a eu un mort Covid indiscutable, un seul, depuis le 1er mai, mais le reste, c'est des tests positifs et pas de symptômes. Et la deuxième vague, c'est entièrement du pipeau. Alors là, Maxime leur a demandé, mais il paraît qu'on vous incite à dire le contraire. C'est vrai ? Non, non, pas exactement. Mais ils vont jusqu'à tester les morts en PCR pour voir si par hasard, ils étaient positifs. Alors quand tu as 92 ans et quand tu meurs parce que ton cœur lâche et que tu n'as pas toussé et que tu n'as pas eu de fièvre, c'est facile de te faire mourir du Covid si tu es positif. D'où la préférence pour les gens qui n'ont pas de famille ou dont la famille n'a pas le culot de protester que ce n'était pas ça la raison de la mort. Là, Gustave, qui affectait de douter pour ne pas avoir l'air trop complotiste et qui regrettait l'absence de l'abonné au manque qui aurait été un complément utile dans ce tableau, a dit heureusement que nous avons Léon qui va nous faire une prophétie sur l'évolution de la situation. Mais Léon a dit, je ne vois rien, désolé, mais il a précisé tout de suite, enfin, je ne vois rien de ce côté-là. Maxime a demandé d'un ton assez doux pour ne pas le braquer et on peut savoir de quel côté tu vois quelque chose. Du côté mathématique, logique, mais encore, moi je vois une incohérence très très grave à propos du vaccin. Moi aussi, a dit Gustave, on va voir si c'est la même. Non, non, a dit Léon, toi d'abord. Et donc Gustave s'est lancé dans son explication. Un vaccin qu'on nous promet planétaire, nous a-t-il dit. Il y a même des tarés qui disent obligatoire. Ça me paraît quand même bizarre, alors que la mortalité jusqu'ici est de 0,3-0,5% et qu'elle concerne principalement les vieux. Et Léon a dit, oui, oui, c'est ça, moi aussi, je pense que quelque chose ne colle pas là-dedans. On ne vaccine pas tout le monde quand le risque concerne aussi peu de gens. Ils en font donc 100 fois trop. Le principe de précaution poussée à ce degré-là, ça cache forcément un autre truc. Lequel, Gustave a posé la question avec un peu d'ironie parce qu'il sentait que Léon allait partir dans un délire mystique sur la politique sanitaire mondiale, contrôle des esprits et tout ça. Et Léon a très bien senti qu'on allait se moquer de lui, mais il a dit, Gustave, nous n'avons pas les mêmes lunettes, mais nous observons le même phénomène. Moi, toi, tu vois ce qui se passe, moi, je vois ce qui va se passer, toi, tu es pessimiste, moi, c'est le contraire, mais on est sur la même piste, en gros. Je suis content. Il lui a dit Gustave que tu as des raisons de rester optimiste à propos de ce qui va se passer, mais justement, nous en sommes curieux pour garder le moral. Et Gustave a précisé, d'ailleurs, il ne faut pas croire, mais si moi, je suis pessimiste, c'est seulement sur la nature humaine. Je pense, moi aussi, que la situation va s'arranger quand on se sera débarrassé de tous ces imbéciles, mais ce que l'on voit de la société en ce moment ne me rassure pas du tout. Ils écrivent, par exemple, « Tout peut s'embraser dans les journaux ». Tu dis, qu'est-ce qui se passe ? Il y a le feu quelque part. Non, non, on te parle des rêves partis, des rassemblements. Alors, tu te dis, mais où sont les résultats désastres qu'on nous annonce ? Où est l'embrasement dont on nous parle depuis qu'il y a des rêves partis et des fêtes privées et des puits du fou ? Eh bien, il n'y en a pas, justement. Depuis la mi-mai, ils nous disent que la cata, c'est pour demain, c'est dans 15 jours. Résultat, rien. 19 morts par jour non vérifiées, comme le dit Maxime en ce moment. Et encore, quand il n'y a pas d'erreur massive, comme le 20 septembre dernier, quand Santé publique France annonce 312 décès, et puis un quart d'heure après, eux, eux, non, c'était 12. Il y avait, figurez-vous, une erreur de transcription. La semaine précédente, ça avait bondi à 123 morts contre 47 la veille. Là, il paraît que c'était un hôpital qui avait du retard dans la livraison des chiffres depuis le début du mois. Donc, il a tout balancé en bloc à ce moment-là. En fait, a dit Gustave, on se fout de nous. Et tu sais quoi ? Les 75 députés du parti au pouvoir qui appellent en ce moment à la vaccination contre la grippe, tu te demandes pourquoi ils se rassemblent comme ça, ils adressent une exhortation solennelle, mais c'est pour nous faire admettre l'autre vaccin, le futur vaccin. C'est une répétition générale pour voir si les gens sont assez dociles. Mais le pire, c'est le conseillère unanime de la presse et des éditorialistes qui te disent « Heureusement, les Français dans l'ensemble sont très disciplinés, ils comprennent la nécessité de porter le masque dans la rue, etc. » Mais pas un seul d'entre ces journalistes ne te dit la vérité, qui est, en fait, les Français sont comme les Anglais et les Espagnols, ils portent le masque par crainte de l'amende. Et puis, c'est tout. Cette autodiscipline n'a rien d'auto. C'est une discipline imposée par le gouvernement à coups de triques. Il y a à peine 20% des gens qui le portent de bonne grâce, ce fameux masque. Les autres, c'est de force. C'est contraint et forcé. Il faut le dire, ça. Et là, Léon a trouvé que la conversation était mûre pour balancer son pavé de prophète philosophe. Il a dit « Je crois sincèrement qu'une force un peu démoniaque est à l'œuvre parmi nous. Quand tu regardes la façon délirante dont ils ont sauté sur l'occasion de cette épidémie pour détruire la production, l'insouciance des enfants, l'indépendance des adultes, en quelques mois comme ça, tu te dis que tout ça est une véritable reprise en main par des gens qui ne nous veulent aucun bien. Ils sentent qu'on va se passer d'eux dans le monde futur que moi j'appelle l'âge d'or et qui est prévue par tous les textes avant l'Apocalypse. Ah, dommage, a dit Gustave que l'abonné au monde ne soit pas là. Il aurait hurlé en entendant ce mot-là. L'Apocalypse, dit Léon, c'est la révélation de ce que nous sommes, de ce que nous valons. Or, pour qu'elle ait lieu, il faut que disparaissent ceux pour qui nous ne valons rien et nous ne nous sommes rien. Et nous savons très bien en France quel est leur chef puisqu'il l'avouait dans ses termes. Léon n'a pas dit grand-chose de plus mais d'un type comme lui qui avait échappé à tous les hôpitaux psychiatriques étant jeunes pour développer une capacité personnelle mentale hors du commun, en calcul et pour apprendre le piano tout seul. Cette certitude à propos du futur avait quelque chose de frappant et un peu de rassurant aussi. J'ai pourtant essayé d'objecter une chose du genre on ne peut quand même pas dire que le système chinois ou japonais par exemple ignore l'intelligence. Et là, il a répondu par une chose étonnante. Il a dit non, 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 mais je vais te faire remarquer une chose. Les japonais ont inventé par exemple les synthétiseurs et la musique électronique. La maison Yamaha a fait des pianos à l'acoustique éblouissante. Ils ont des classes de pianistes de 50 élèves mais ils n'ont pratiquement pas de compositeurs. Et bien c'est ce monde-là qui va disparaître. Celui qui ne fabrique que des interprètes par million et il le sait ce monde qui va disparaître. Il se débat en ce moment en confinant sa population et la population générale parce qu'il sait que ce sont les autres, les créateurs qui gouverneront demain et ça vaut mieux parce qu'une civilisation livrée aux interprètes n'interprète qu'une seule partition celle du prince de ce monde celle du diable. Créer de la richesse des robots des transhumains des gens qui vivent de 100 ans c'est le diable. La seule chose qui manque dans les livres de George Orwell c'est lui c'est le diable. Et moi a-t-il dit j'ai l'intuition de sa présence à chaque fois que j'entends parler notre président Macron. Il est l'interprète de quelqu'un. Alors là Gustave a bu une gorgée de bière et il a répondu surtout n'en dit rien à personne. A bientôt merci. Sous-titrage ST' 501